Moi, je suis père de famille, j'ai deux enfants à la maison et je suis chef d'entreprise. Malheureusement, avec mon boulot, je vois de moins en moins mes enfants. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Effectivement, beaucoup de parents se posent cette question. Écoutez de l'histoire de David. David avait tout le temps ce pressentiment que son père ne s'intéressait pas à lui. C'est-à-dire que papa n'était jamais là. Il était tout le temps préoccupé avec ses affaires et son travail, de rentrer toujours tard, fatigué, épuisé. David l'attendait chaque soir avec impatience. Un soir, alors que son père venait tout juste de rentrer, il courut vers lui. Papa, papa, combien gânes-tu en une heure de travail ? Son père a été usé. 40 euros, mon chéri, mais tu vois pas que je suis fatigué ? David continue à « Papa, papa, peux-tu me donner 10 euros, s'il te plaît ? » Son père perdit patience. « Je viens de rentrer d'une journée de travail et tu m'en rajoutes avec ton argent. Allez, laisse-moi tranquille et va dans ta chambre, s'il te plaît. » Après quelques minutes, son père allie ce qu'il venait de se passer. Il s'empresse alors vers la chambre de son fils. Il le trouve en train de pleurer. « Pardon, pardon, David, j'ai lâché tous mes nerfs de la journée sur toi. Je suis vraiment désolé. Chien, prends les 10 euros que tu m'as demandé. » David prend les 10 euros. Il tire alors une enveloppe de sous son oreiller qu'il avait cachée. Il la donne à son père et lui dit « Regarde, papa, dans cette enveloppe, il y a 30 euros que j'ai économisé. Maintenant, avec les 10, ça en fait 40. » « Tiens, prends 40 euros. Demain, s'il te plaît, rentre une heure plus tôt à la maison. J'aimerais passer du temps avec toi. » C'était au tour de son père de verser une larme. « Chers parents, montrons à nos enfants que nous les aimons. Ils sont nos héros. Donons à nos enfants la certitude que les personnes les plus importantes aux yeux de papa et maman sont bien eux, nos enfants. » Sous-titrage Société Radio-Canada